... Bonjour les titres de ce journal. Edgar Brassier, le suspect du jour soupçonné d'avoir fait évadé Jacques Vitreuil et d'avoir créé des dégâts matériaux vendredi dernier, est actuellement recherché. Le quartier de la prison des Beaumet est revu au calme mais les policiers surveillent quand même la prison pour éviter une autre évasion. Demain, ça fera une semaine, jour pour jour, que Marseille aura vécu le pire cauchemar à cause des voitures cassées, des vitrines, des magasins brisées. Nous avons interrogé les riverains pour connaître leurs réactions face à cet acte barbare. Depuis le 14 mars dernier, nous avons connu un nom, Jacques Vitreuil. Il a fait parler de lui vendredi dernier. Le 25 novembre est une nouvelle date symbolique, mais un autre nom s'ajoute. Edgar Brassier, soupçonné d'avoir créé le pire désastre dans Marseille. Il a été également collègue avec Jacques Vitreuil dans l'entreprise où il travaillait depuis septembre 2015. Reportage, Benjamin Lecaillon, Eric Gondin et Gérard Matelinger. Edgar Brassier, homme de 38 ans, sa photo sera affichée partout dans les commissariats, dans les gares, dans les aéroports et même dans les bureaux de tabac. Il est également soupçonné d'être élector du vacable de vendredi dernier dans les alentours et dans la prison des beaubètes. Mais qui est cet homme de 38 ans ? Edgar Brassier a été également le collègue de Jacques Vitreuil dans l'entreprise où il a travaillé entre septembre 2015 et mars 2016. Le suspect a été viré de cette entreprise en juillet dernier pour avoir consommé de l'alcool pendant ses aires de travail. Selon son patron, Edgar Brassier s'entendait très bien avec Jacques Vitreuil, mais pas avec ses autres collègues. Au contraire, il était considéré comme quelqu'un de méprisant. Il était lui aussi connu des services de police pour de nombreuses faits. D'ailleurs, son casier judiciaire est plus lourd que celui de Jacques Vitreuil. Tous ces éléments servent à inculper correctement Edgar Brassier. Son ADN a été retrouvé dans la voiture de police, retrouvé à quelques kilomètres de l'aéroport Marillane. Il ne reste plus qu'à le retrouver, donc il faudra d'être tous les voyages. En effet, je rappelle le numéro à composer si vous avez vu Edgar Brassier et Jacques Vitreuil. Le 01 110 221, je répète, le 01 110 221. Si vous voulez avoir plus d'infos sur cette enquête, téléchargez l'application France Info. Je rappelle la principale information, le profil du tueur a été vraisemblablement démasqué. Edgar Brassier, un ex-collègue de Jacques Vitreuil, est soupçonné d'avoir fait évader celui-ci vendredi dernier en causant plusieurs dégâts matériaux. Les recherches sont en cours pour confirmer que c'est bien lui qui a causé le drame. Voilà la fin de ce journal, vous retrouverez le journal de 20h présenté par Cloutier Rion. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour le journal de 13h. Très bonne journée, à demain. ... ... ... ... ... ... ... ... Depuis le 14 mars dernier, nous avons connu un nom. Jacques Vitreuil a fait parler de lui. Vendredi dernier, le 27 novembre, est un autre... ... 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